Moi, je travaille pour l'école Waoui-Titoun et pour la population. Je suis agente culturelle, j'aide les jeunes et les... Je vais vous parler de l'éducation avant, avec les jeunes. Moi, mes projets avec les jeunes... J'avais installé un chapeau-toine à côté de chez moi. Un chapeau-toine, c'est un genre de tente en long. Et j'avais installé du sapinage aussi dans mon chapeau-toine. J'avais installé des tables, des chaises. J'avais mis un poêle à bois. Là-dedans, on faisait des activités. Moi, je faisais des activités pour les jeunes. Des groupes de pré-maternelles à aller au secondaire. Je faisais des dégustations de mails traditionnels pour eux autres. en les invitant à venir nous rencontrer, puis suivre... à vouloir suivre leur culture ou leur tradition. Et là-dedans aussi, il y a des activités. Soit il y a des personnes qu'on a invitées pour venir raconter leurs légendes, les contes. Et les jeunes étaient très, très contents de venir dans notre chapeau-toine. Et il y avait aussi des jeux qui se faisaient pour eux autres. J'avais mis des gens d'artisanat qu'ils faisaient là-dedans. Et ça impliquait souvent là-dedans. Moi, je travaille aussi souvent avec les classes ressources. des enfants en difficulté dans leur apprentissage, dans leur apprentissage. On a aussi débuté pour un autre projet d'un chapeau-toine qui a la forme... On avait installé un plancher en bois pour débuter des activités comme le dépeçage. Nous, on voulait avoir un genre de chapeau-toine en bois, plancher en bois et la moitié en genre de petite cabane. Et on l'a faite en toile, en toile, qui est un genre de chapeau-toine. Mais nos projets, dans ça, on voulait débuter le dépeçage d'animaux comme genre... s'il y a une personne qui veut faire une formation de dépeçage pour le caribou, le renard, les maîtres, toutes sortes d'animaux qui sont en train de chasser. Nous, on avait prévu de... de faire former les jeunes, les... les adultes. Il y a des personnes qui... qui veulent apprendre aussi comment déplumer les... les eaux de tarnes, les gibiers, genre... Et euh... c'est une... c'est une bonne place pour faire des formations dans le chapeau-toine. Les personnes aiment beaucoup euh... euh... qu'on ait un genre de chapeau-toine sous la réserve. C'est une première pour nous autres. Euh... et là, on pourrait faire beaucoup d'activités là-dedans aussi. Euh... il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de débuter euh... comme la pratique euh... artisanale euh... Il y a une... une personne qui euh... qui fabrique des genres de... de dessin dans une corne d'orignal ou euh... de caribou. Et on avait prévu de... de montrer euh... une petite formation pour les jeunes. euh... car les jeunes, ils aiment beaucoup euh... voir comment que euh... nos artistes euh... ou artisans euh... culturels euh... de ce qu'ils pourraient faire. euh... Les jeunes aiment beaucoup apprendre la tradition euh... euh... et nous. de... de... de nos entourages. euh... euh... et euh... euh... On aimerait beaucoup que nos jeunes euh... 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 aiment une formation pour euh... la culture et nous. euh... euh... les... les pères députés. Je connais pas plusieurs mots en montagnier, mais je les apprends à vouloir savoir comment que s'appellent les... les mots en montagnier. et euh... 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 à faire des activités dans le bois. Et mon travail à moi, c'est de les accompagner aussi à faire ces démarches-là. C'est moi qui appelle un aîné s'il peut venir faire des peçages de caribou. C'est lui qui va apprendre les jeunes à venir comment déposer un caribou, comment le découper en morceaux. Parce que c'est pour savoir aussi... Il y a beaucoup de choses à savoir comment dépecer et comment enlever le dedans de ses intestins. Il faudrait aussi faire attention. C'est aussi de leur apprendre comment utiliser les outils. C'est aussi ça qu'il faut leur faire apprendre. L'éducation autochtone, c'est à partir des aînés. Les aînés forment les jeunes, les adultes. C'est surtout la culture et nous, la langue. C'est eux qui nous ont appris à parler les noms. C'est eux qui nous ont appris à aller à la chasse. C'est eux qui nous ont appris à aller dans un portage en forêt. et c'est eux qui savent où aller à partir pour ne pas se tromper ou ce qu'on va dans le port. C'est eux qui nous éduquent à savoir si la rivière est bonne, si on doit y aller, parce que c'est vraiment eux qui prennent beaucoup de place dans la communauté. L'éducation, c'est eux. C'est la communauté en entier qui s'implique. Et nous, on a beaucoup de respect pour les aînés. C'est nos parents qui nous ont éduqués. C'est leurs grands-parents qui leur ont éduqué le savoir-faire. Nos valeurs. C'est nos identités. Et c'est à partir d'eux qu'ils nous ont éduqués. Ce que j'aimerais, c'est que nos jeunes ne perdent pas leur culture, leur langue. De nos jours, il y a plusieurs jeunes qui partent pour les villes. Et tellement que nos jeunes ont perdu la langue. Ils n'écrivent plus la langue, ils n'ont. C'est de ne pas se décourager pour suivre encore la langue. Et de ne pas lâcher aussi, de former nos jeunes pour aller dans le bois. Il ne faut pas lâcher nos jeunes. C'est tout ce que... J'ai tellement peur que la langue inno, la culture inno se détache sur nos jeunes. J'espère que la population... De nos jours, le jeune, il faut qu'il ait une éducation inno. Il faudrait aussi... La langue, c'est le plus important pour les inno. Il ne faudrait pas lâcher nos jeunes aussi à les laisser aller seulement à parler la seconde langue. C'est très important aussi, la langue, la seconde langue. C'est grâce à ça aussi qu'on apprend à parler le français, à se défendre. Sinon, on n'aurait rien compris pour... Sur notre éducation. On n'aurait pas compris la seconde langue. C'est très important aussi d'avoir une éducation dans les deux sens. Abonnez-vous ! Aplante-sous-titrage-finale